Et coucou, j'espère que vous allez bien, écoutez, je vais hyper bien, bon, alors on va regarder sur du général, ok, les messages que l'on me donne pour toi, allez on y va, alors qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, donc là j'ai la vidéo des scorpions qui chargent, ok, pour juillet, bon, on ne va pas tarder, donc voilà, alors on va voir pour du général, ce qu'on va me dire comme petit message, alors on va faire coupe 3, ok, j'ai du sagittaire, et on me parle d'envie, d'envie, de jalousie, je vois le sagittaire, bon, alors attention, parce que vous allez avoir des sagittaires qui vont le subir, et d'autres sagittaires qui sont comme ça, Ah bah écoutez, moi là-haut, ils me disent que, peu importe les signes, tu as des sagittaires qui par exemple ne parleront pas trop sur le dos des gens, hein, qui ne vont pas jalouser autrui, et d'autres aussi, hein, donc voilà, mais il y en a que, il y a un peu les deux, ah, vous savez, aujourd'hui, hein, bon, donc là, j'ai eu celle-ci, alors je vais pousser, parce que sinon, ça va, j'ai eu celle-ci, et c'est, c'est, on me parle de démarche, de démarche administrative, de démarche notariale, et de tout ce qui concerne et enveloppe les tribunaux, ok, bon, voilà, Donc là, j'ai le poisson, voilà, le poisson qui, lui, de son côté, va avoir des nouvelles, si, par rapport à tout ce que je vous dis, des nouvelles, mais positives, pour les poissons, concernant ce que je vous dis, voilà. Donc là, on parle de rupture, de rupture affective, bon, alors d'un côté, on me parle de rupture affective, ça peut être pour certains de rupture, rupture en amour avec un homme ou une femme, ok, on me parle aussi de nouvelles concernant, je vous dis, Ça peut être un héritage, dans le futur, qui va arriver, un héritage, un héritage, et aussi des nouvelles, pour monter un dossier, un dossier, ouais, un dossier, pour pouvoir faire des poursuites, C'est des poursuites contre hommes ou femmes, ouais, qui arriveront, ouais, des pièces, des dossiers, des choses comme ça, on me parle, ouais, dans le futur. On me parle aussi, pour certains, de rupture familiale, ouais, mais je ne vois pas de réconciliation familiale, en tout cas, pas pour ces gens-là, non, ok. On me parle aussi qu'on va surmonter haut la main des problèmes du passé, une page se tourne, ok. On me parle d'épreuves qui se terminent, ok. On me parle également de nouveaux défis qui arrivent dans ta vie, dans ta vie professionnelle, ouais. C'est plutôt positif pour toi, ok. Concernant cette rupture affective, dans le passé, ça t'a laissé quand même un goût amer, mais en définitif, on te dit qu'il ne faut pas regretter. Non, ce qui s'est passé, ce qui est fait, est fait, ok. C'était quelque chose qui ne devait durer qu'un temps, ok. On dit que dans ta vie, il y a un nouveau homme ou femme qui va entrer dans ta vie, ok. Pour certains, le monsieur ou la dame n'est pas encore là, pour d'autres aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut être dans la même sphère que tu étais, toi. C'est-à-dire un homme ou une femme qui, lui, pensent qu'avec une nana ou un homme, ils vont finir par être ensemble et on me dit que non. Donc, là, j'ai tout ce qui s'appelle les ancêtres et les guides qui disent, bon, on te conseille de ne pas te remettre dans une relation où un homme ou une femme espère quelque chose de quelqu'un d'autre. Tu l'as déjà connu, donc ce n'est pas bon pour toi. Non, parce que ça donne une impression qu'un homme ou une femme va l'ornier sur toi, mais c'est un homme ou une femme qui espère quelque chose avec quelqu'un d'autre, ok. Et ce n'est pas bon pour toi en tant que femme, ça, non, ok, c'est un homme. Bon, parce que toi, tu as eu une rupture affective et que l'homme en question que je te parle est dans le même topo que tu étais, toi, avant, ok. Donc, on te conseille vivement de ne pas te mettre avec quelqu'un qui est comme ça, qui n'est pas libre dans sa tête. Ce n'est pas bon pour toi, on te le dit. Tu n'es pas ce qu'on appelle un soigneur. Tu n'es pas un sauveur, une sauveuse plutôt. Tu n'es pas ce qu'on appelle des repriseurs de cœur. Alors, tu n'es pas SOS, cœur en détresse pour un autre homme qui va arriver ou qui est déjà là, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu n'es pas SOS, victime. Voilà. Tu n'es pas ce qu'on appelle… Non, non, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle de repriser les cœurs amochés qui te tournent autour et qui te trouvent bien gentils ou bien jolis, ok. Donc, ce n'est pas bon pour toi. Donc, on te dit, laisse tomber ce genre de monsieur encore. Si, si, qui… Ah, ben si. Qui, lui, va être dans une situation que tu as déjà connue et on te conseille vivement. Reste très, très loin de ce monsieur que tu n'as jamais rencontré, qui va vouloir… Ouais, bon, ce n'est pas la peine. Non, parce que lui, au fond de son cœur, il y a une nana. Donc, ce n'est pas la peine. Non, tu n'es pas médecin de famille, non. Ben, on te le dit, tu n'es pas médecin de famille, ok. Tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas psychiatre, tu n'es pas psychologue, ok. Pour des hommes qui sont en souffrance, parce qu'ils ne peuvent pas être avec qui ils veulent être, ok. Donc, ça, c'est leur problème et ce n'est pas le tien. Tu comprends ce que te dit l'au-delà ? Bon, ben, voilà. Donc, passe ton chemin. Ah, mais si, c'est inintéressant. En plus, la nana en question, qui, à mon avis, n'est pas libre. À mon avis, si elle s'aperçoit que le chip te parle, en plus, elle va te pourrir la vie à toi. Donc, ce n'est pas la peine. Non, reste très loin de ça. C'est des relations, des communications très toxiques, qui ne mènent à rien. Non, non, parce que ça sera un homme encore qui a quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc, ne va pas t'embêter la vie avec ce genre de mec. Clairement, le divin universel ainsi que tes morts te le disent. Je te le dis. Et ils veulent te guider au mieux. Au mieux dans ton cheminement futur, affectif, avec quelqu'un qui est disponible. Et pas quelqu'un qui soupire d'amour pour quelqu'un d'autre. Voilà. Que toi. Ok ? Donc, tes ancêtres, en premier lieu, te disent que tu as déjà connu ça. Et, ouais. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui s'investit totalement à 100% avec toi. Et pas qu'il soupire d'amour en cachette pour quelqu'un d'autre. Ça va faire une forme de triangulaire en communication. Donc, ce n'est pas la peine. Ok ? Surtout que certaines d'entre vous avaient déjà connu cela. C'est des emmerdes assurés. C'est pas la peine. Il faut que tu sois, tes guides spirituels et tes ancêtres te disent avec quelqu'un de libre. Totalement libre. Voilà. Ok ? Parce que c'est encore le genre de gars, s'il en est net, lui donnera un quart, il ira. Si. Si, si. Et il va te bloquer pour rien. Donc, ce n'est pas la peine. Non. Non. On ne va pas te foutre dans ce qu'on appelle des triangulaires virtuels ou même des triangulaires réels. Non, ce n'est pas la peine. C'est très toxique. Surtout pour toi. Tu n'est pas un pansement là où ils te disent. Le divin universel ainsi que tes ancêtres. Ok ? Si. Et en plus, on me dit que ce genre de mec, non, il ne te le dira pas. Ben, tu as dû déjà connaître ça. Il ne te le dira pas. Non. S'il parle avec l'autre, il ne te le dira pas. S'il revoit l'autre, il ne te le dira pas. Non. Ben non, il te gardera au cas où si vraiment ça ne va plus avec l'autre. Hein. Qui le prend pour une andouillette. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. Tu n'es pas un cake. Non, tu n'es pas un cake. Tu n'es pas un gâteau. En attendant que son autre gâteau soit dispo. Ouais, parce qu'il préfère plus l'autre gâteau que toi en tant que gâteau. Même s'il te trouve. Il trouve que comme gâteau, tu as l'air bon. Mais il préfère l'autre gâteau que toi. Bon, tu vois. Ah, mais si. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, profite de ta vie. Ouais. En tant que femme. Et tu n'es pas l'autre. Profite de ta vie. Ouais. Fais-toi plaisir. OK. À toi. Et si tu as des gens que tu aimes. Et laisse tomber encore ce genre de gars. Ce n'est pas la peine. Ils le disent là-haut. Ça va être une perte de temps pour toi. OK. Bon. Donc, voilà. Inutile. Bon. Évite-toi encore des peines de cœur. Ah, le cafard. Le blues. Ouais. Les ondes négatives. De ce genre de mec. Si. Parce que de toute façon, ça viendra. On te le dit. Si, si. Au début, ça va être super chouette. Les communications virtuelles. Machin. Bidule. Il ne voudra pas te rencontrer. Mais si. Parce qu'il y en a une autre. Si, si. Et après, il va réfléchir. Il va se dire. Ouais. Écoute, je te le dis. Ouais. Bon. Je vais quand même la rencontrer. Mais je ne le dis pas à l'autre. Ouais. Non, mais ce n'est pas possible. C'est une maladie. Mais si. C'est une maladie des humains, ça. Voilà. Ok. Et ce genre de mec. Aime se mettre dans des relations toxiques. Si. Au level. Et après, c'est toi qui vas en faire les frais. On me le dit. Mais celui-là, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Non. Donc, soit il est déjà autour de toi. Soit il va arriver dans ta vie. Et ce n'est pas la peine. Non. Ça va devenir toxique. C'est. Et même une tantinée de perversion narcissique. C'est. Mais attention. Là, on parle de mec comme ça. Mais tu peux avoir les inversions aussi. Si. Parce qu'il y a des nanas qui sont comme ça aussi. On me le dit. Si. Il y en a. Je les vois. C'est pareil. Mais si. Parce que le mec que je te dis. Ouais. Qui va arriver dans ta vie. Que tu ne connais pas encore. Ah, il n'est pas encore là. Certaines, ouais. Ça peut être un peu virtuel. D'autres, il n'est pas encore arrivé. Mais. Ben, il y a la nana. Mais la nana. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais si. Et ben, il y a les deux. Donc là. Le mec, il est toxique. La nana, qui n'est pas toi. Elle est toxique. Mais si. Il n'y a que toi qui n'est pas toxique. Ah, mais si. Moi. Attention. Et ce genre de mec. Hein. Mais tu rêves. S'il a de la famille. Il ne te présenterait pas à sa famille. Mais non. Passe-tu. Pourquoi ? Ben, à cause de l'autre nana. Qui ne lui donne pas. Ben, qui ne lui donne pas ce qu'il veut. Donc, le mec va se servir de toi. Si. En attente de. En attente de quoi ? Que la nana lui donne ce qu'il veut. Mais de base, ce n'est pas toi qui veut. Je te le dis. C'est un truc de dingue. Donc, ça n'évoluera pas. Non. Il n'y aura pas d'évolution. Non. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Blablabla. Blablabla. Ça mettra 300 ans. Hein. Pour le rencontrer. En vrai. Le mec ou la nana. Parce que tu as les deux. C'est. Mais. Tu ne rencontreras pas sa famille. Au mec ou la nana. Ah. Non. Mais non. Et allez. On commence pour un tour de piste. Mais si. Avec des mecs ou des nanas. Qui font des blocages sur d'autres nanas. Ou mecs que toi. Mais si. Donc, ce n'est pas possible. Mais non. Tu n'es pas une cake. Ok. Ok. Tu n'es pas là pour distraire les gens. Dans des discussions. Dans le futur. Non. Toi. On te dit que tu dois être avec quelqu'un. De totalement disponible. Si. Que tu seras la priorité. Que ça soit. D'un mec ou d'une nana. Donc. Évite-toi des problèmes et des emmerdes. Si. Si. Avec ce genre de mec et de nana. Et. On te dit. Alors. Pas tous. Pas tous. Mais. Il y en a. Certains. Vous avez. Je vous dis. Des ancêtres. Qui vous guident. Et des guides spirituels. Ok. Donc. Vous êtes guidés. Vous avez énormément d'intuitions. Ok. Donc. Ne vous mettez pas dans des histoires. Dans merde. Parce que fraîchement. Vous allez voir. Écoutez-vous. Ce n'est pas la peine. Voilà. Alors. Le problème d'aujourd'hui. C'est que. Il y a énormément. De gars. Et de nénettes. Mais si. Qui attendent quelqu'un d'autre. Si. Mais si. Ils attendent quelqu'un d'autre. On me le dit. Et. C'est des choses secrètes. Top secrètes. Des dossiers secrets. Ça veut dire. Qu'il y a énormément. De mecs et de nanas. En France. Qui sont dans l'attente. D'être avec. Un mec ou une nana. Mais ils ne peuvent pas être avec. Ce n'est pas le mec. Si. Alors. Eh ben. Eh ben. Ils vous draguent. Et vous êtes. Vous serez des distractions. Pour ces mecs. Et ces nanas. Qui en réalité. Sont en attente. D'une connexion amoureuse. Avec quelqu'un. Qui ne sera pas à vous. Si. Et ils se disent. Ils se disent. Que. De moins en moins. Que. Ils pourront être. Avec le mec ou la nana. En question. Si. Et. Ils vont vous draguer à vous. Si. Alors. Tu as autant de mecs. Que des nanas. Dans cette sphère. C'est inadmissible. En fait. Donc. Si. Vous branchez. Des nanas inconnus. Ou des mecs inconnus. Assurez-vous. Que. Ah oui. Que. Vous n'avez plus. De discussion. Ou que. Vous ne voyez plus. Un autre mec. Ou une autre nana. Avant de faire ça. Oui. De discuter avec d'autres gars. Une autre nana. Ou un autre mec. Que. Vraiment. Vraiment. Tout est fini. Avec l'autre gars. Ou l'autre nénette. Et. Si vous n'êtes pas sûrs de vous. Effacez-vous. Laissez les gens tranquilles. Ah bah écoutez. Si vous n'êtes pas sûrs. A 10 000%. De bloquer. Les numéros. Privés. Oui. Privés. Mais également. Sur les réseaux sociaux. D'un autre mec. D'un autre mec. Ou d'une autre nana. Bah laissez les gens tranquilles. Pour suivre leur cheminement. Ils ont pas besoin de ça. Et sûrement pas de vous. Et sûrement pas de mec. Ou de nana comme vous. Ouais ouais. Qui. Ah bah y'a. Ça va faire encore. Une nana. Ou un mec de trop. Qui leur donne pas. Ce qu'ils veulent. Alors vous pourriez. Mais. Ils veulent toujours. Quelqu'un d'autre. Si. Mais. Ils vont vous draguer. Si. Ah bah ça suffit. Là où ils disent. C'est bon. Ça va deux minutes. C'est quoi ces humains. Ah bah là où. Ils sont. Ils sont sidérés. Par le comportement. Des humains. Ah mais. Chut. C'est secret. Chut. Pour le moment je peux pas être avec toi. Chut. Il faut que nos conversations. Sur internet. Ou avec nos vrais numéros. Sois très discrets. Ouais parce que tu comprends. J'ai quelqu'un d'autre. Ah ouais. D'accord. Ok. Ouais. Mais comme ça. Ouais bah comme ça. Ça met des plombes. Voire des mois. Ou des années. Pour certains. Eh bah ils vont draguer d'autres. Eh bah d'autres mecs. Et d'autres nanas. Mais la nana. Ou le mec. Ne le sait pas. Ah c'est immonde. 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 Alors j'ai plusieurs schémas. Oh pauvre. J'ai des nanas. Qui sont célibataires. Mais qui ne veulent pas s'engager. Avec des mecs ou des nanas. Parce qu'elle est gay. Et elle est non gay. Ouais. Après vous avez. Des mecs et des nanas. Qui sont casés. Avec d'autres mecs ou nanas. Si. Et qui ont. Des liaisons secrètes. Avec des mecs célibataires. Ou des nanas célibataires. Mais en plus. Après il va y avoir vous. Parce que vous aussi. Vous êtes célibataire. Et on vous prend pour des cons. Ah bah écoutez. Je vous le dis. C'est une catastrophe. Une cata. Là où on se dit. Cata. Donc. Ceux qui sont célibataires. Si vous êtes. Avec une nana. Ou un mec. Qui est célibataire. Comme vous. Mais qui ne veut pas s'engager. Ah bah dégagez là. Lui ou elle. Ah une perte de temps. Ceux et ça. Oui. Qui sont célibataires. Ouais. Mais. Qui. Entretiennent. Une liaison. Avec des mecs ou des nanas. Qui ne le sont pas. Virez les. Perte de temps. Et mettez vous. Si. Avec des mecs et des nanas. Qui sont célibataires. Comme vous. Je préfère vous le dire. Non. Mais de toute façon. Dès que ça bloque. C'est pas normal. Non. Dès que tout bloque. Entre. Deux nanas. Lesbiennes. C'est pas normal. Non. Non. Dès que tout bloque. Entre deux lesbiennes. C'est pas normal. Il y a quelque chose. Anguilleux sous roche. Ah là là. Soit. La nana. A quelqu'un d'autre. Soit. Elle veut pas d'engagement. Entre deux hommes. C'est pareil. Et pour les hétéros. C'est pareil. On me le dit. C'est une perte de temps. Zapper ces gens. Là où vous le disent. Évite. Mon dieu. On me le dit. Et en plus. Ils sont menteurs. Manipulateurs. Oh. Pauvre. Avec qui ? Avec vous. Ben vous les célibataires. Mais si. Il faut que vous mentir. Tout le temps. Ils vous mentent. C'est un scandale. Là où ils disent. Ils s'inventent des vies. Ils s'inventent des problèmes. Où il y en a pas. Si. Que vous le sachiez ou pas. Parce que même quand vous le savez. Hein. Ah ben ils vous mentent. Mon dieu. C'est des vrais comédiens. Ces mecs. C'est énorme. Mon dieu. Bref. C'est. Waouh. Foutaise. Et puis. Parfois. Hein. Ben. Ceux qui bloquent avec vous. Comme ils veulent. Vous empêcher d'avancer avec quelqu'un d'autre. Ils vont vous faire des rituels. Si. De la magie noire. Et tout. Chiquette. Ah ben vous connaissez pas réellement les gens. Et ce que réellement ils peuvent faire. On me dit. Si. Hum. Ah ben. Que vous les aimiez. Encore. Et encore. Et encore. Et toujours. Et toujours plus fort. Et ça sert à quoi. Puisque soit. Dans le schéma. Vous êtes célibataire comme eux. Mais vous voulez pas vous engager avec eux. Et le. Et sinon le schéma d'eux. Ah ben. Vous avez un mec ou une nana. Pourquoi vous voulez qu'ils soient vos esclaves en amour. Et que vous leur faites de la magie. C'est quoi le but. C'est quoi le futur. C'est quoi le projet. C'est quoi. Jusqu'à ce que. Par exemple. Vous soyez prêt. En tant que célibataire. Vous engagez avec eux. Putain. Ça peut durer longtemps. L'histoire. Mais ils font ça. Il y en a. Mais si. D'autres pas. Mais il y en a beaucoup. Si. Après. Il y a ceux qui sont casés. Et qui ne trouvent pas le courage. De quitter le mec ou la nana. Pour faire votre vie avec vous. Alors ils vous font du maraboutage. Si. Si. Pour que vous soyez. Encore plus amoureux qu'avant. Si. Si. Vous n'avez pas honte. Laissez les tranquilles. Ces gens. Laissez les rencontrer. Des hommes ou des femmes. Qui veulent les mêmes choses qu'eux. Pourquoi vous leur bloquez la vie. C'est quoi ce cinéma. Là-haut ils disent. Mais ça ne va pas. Mais vraiment ça ne va pas. Ils pensent. Qu'il y a un problème sur la terre. Donc ça veut dire. Qu'ils n'ont pas le droit. De trouver un amour. Avec quelqu'un qui sera auprès d'eux. Souvent. Non. Non parce que vous. Vous êtes des égoïstes en fait. Là-haut ils le disent. Parce que que ça soit. Le schéma 1 ou le schéma 2. Ils pensent que vous êtes des gros égoïstes. C'est très personnel. Et que vous ne pensez qu'à vous. Parce que quand réellement. On est amoureux d'un être humain. On est avec lui. Ou avec elle. A ses côtés. Et le plus souvent possible. Donc. Désolé. Vous démontrez un comportement. Contradictoire. Non. Vous ne les aimez pas. Non. Vous voulez. Qu'ils soient vos esclaves. En amour. C'est tout. Parce que ça vous plaît que. D'être aimé. C'est tout. Par un mec ou une nana. C'est tout. Mais vous ne voulez même pas. Entendre parler de sérieux. Donc ça prouve bien. Que vous avez un problème. Vous les voulez. Mais à vos conditions. Que vous soyez célibataire. Ou pas célibataire. Donc ça prouve bien. Qu'il y a un gros problème. De l'être humain. Moi je passe les messages. C'est tout. Donc ça ne va pas du tout. Donc libérez-les. Écoutez. Ceux qui sont célibataires. Mais qu'ils ne veulent rien avec vous. Libérez-les. Comme ça. Au moins. Ils auront la chance. Si. Si. Ça va arriver. De rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Qui les aimera à leur juste valeur. Et qui passera beaucoup de temps avec eux. Puisque vous. En tout cas. Et pour ceux qui ont un mec ou une nana. Avec qui ils vivent. Que ça soit maritalement ou pas. Là où ils vous disent. Libérez-les aussi. Des merdes. Mais libérez-les. Ah ben. Si vous ne les aimez pas assez. Que ça soit dans le schéma 1. Ou le schéma 2. Lâchez-les. Qu'ils puissent avoir au moins une chance. De rencontrer quelqu'un qui va les aimer réellement. Et qui sera là auprès d'eux. Ah ben. Ça. Mais vous êtes des égoïstes. Là où ils le disent. Vous êtes égoïste. Ah l'homme est égoïste. La femme est égoïste. Si. Vous êtes égoïste. C'est tout. Pourquoi vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Il y en a. Écoutez. Il y en a. Ils veulent vivre avec vous. Il y en a. Ils veulent se marier. Vous êtes célibataire. Célibataire. Mais pourtant vous ne le voulez pas. Ah ben. C'est que vous avez un grave problème. Et en plus vous leur faites de la sorcellerie. Bien souvent. Si. Pour qu'ils soient à fond sur vous. Donc ça prouve quand même que vous avez un problème sur la terre. Et là on n'est pas en train de parler de moi. Je vous arrête de suite au cas où on ne sait jamais. Non. On parle de vous. Et non de moi. Là où ils le disent. Ah parce que des fois on me le demandait. Donc voilà. Il y a un grave problème de société quand même. Là où ils pensent. Ah ben. Parce que si réellement vous les aimiez autant que vous le dites. Vous les célibataires. Ouais. Ouais. Ils sont célibataires comme vous. Bah. Ça évoluerait. Il y aurait une construction. Des présentations familiales. Une vie commune. Mariage par mariage. Mais au moins ça. Ben non. Donc vous ne les aimez pas. Et vous vous servez d'eux. Vous êtes des égoïstes. Et dans le schéma 2. C'est la même chose. Mais si. Quand vous avez un mec ou une nana à la maison. On s'en fout que vous soyez marié ou pas. Ben vous ne les aimez pas en vérité. Non. Vous les utilisez et vous les manipulez. A bon escient et comme vous voulez. Donc vous ne les aimez pas. Parce que si réellement vous les aimiez. Plus que votre mec ou votre nana à la maison. Ah ben. Vous les quitteriez vos mecs ou nana à la maison. Ou alors vous demanderiez le divorce. Et pourtant vous ne les faites pas. Donc vous ne les aimez pas. Pas autant que vous le dites. Ah ben. Désolé. Faut arrêter de vous victimiser. Et de dire ouais. Mais bon. Tu comprends. Je ne peux pas tout quitter comme ça. Ah ouais. Et pourquoi. Et pourquoi. Et pourquoi on ne peut pas quitter une femme ou un homme. Pourquoi. Si on est sûr de ne plus l'aimer. Et d'aimer un autre mec ou une autre nana. On quitte tout par amour. C'est. On déplace des montagnes par amour. Pour un homme et une femme qu'on aime. Et qu'on soit gay ou hétéro on me dit. Donc c'est de la foutaise. C'est du vent. C'est du blabla. C'est tout. Donc. Voilà. Quand. Là-haut. Ils disent. Tous ceux qui sont dans des situations. Qui connaissent un mec ou une nana ou un célibataire. Si. Ah. Ah ben. S'ils ne font pas votre vie avec vous. Ah ben. C'est qu'ils ne vous prennent pour des cons. Ils ne vous aiment pas autant qu'ils le disent. Non. S'ils le font. C'est que réellement ils vous aiment. Et pour ceux qui ont un mec ou une nana à la maison. Que ce soit avec ou sans enfants. S'ils ne quittent pas leur mec ou leur nana pour vous. C'est qu'ils ne vous aiment pas autant qu'ils le disent. Sinon ils ne plaquent tout pour vous. Croyez-moi. Ah là là. L'amour. Mais tu rigoles ou quoi ? C'est un sentiment que tu ne peux pas combattre. Non. Et même si tu as un mental fort. Non. Désolé. Même si tu as un mental de fou. L'amour. C'est l'amour. L'amour. Tu ne peux pas le combattre. Non. C'est plus fort que tout. Que tu aies des enfants ou pas d'ailleurs. On me le dit. Donc c'est de la foutaise. C'est du blabla. 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 D'ailleurs. Il y a des êtres humains qui sont très très forts. En blabattage. Et ils parlent. Et ils parlent. Ah pour parler. Ils parlent. Mais après pour agir. Pour faire des actions. Oui. Concrètes. Matérielles. Concernant l'homme ou la femme que ce soit. D'is-en. Ils ne bougent pas un doigt. C'est ça aimer un homme ou une femme. Non. Ce n'est pas de l'amour. Il dit le divin universel. Vous vous servez des gens. C'est tout. Assumez. Votre part de responsabilité. Envers ces mecs et ces nanas. Qui tout comme vous sont célibataires. Et dans le schéma 2. C'est la même chose. Ah là là. Ils méritent tellement mieux que vous. Vous dit le divin. Le divin. Oh. Pauvre. Et ne vous inquiétez pas. Que ce soit dans le schéma 1 ou 2. On parle d'un très beau cadeau. Si du divin universel. Pour des hommes et des femmes. Si. Il y a un mec génial pour vous. Et une nana géniale. Alors certains. Le mec ou la nana. Il est déjà là. Mais. Ce n'est pas ouvert. Complètement à vous. Ou inversement. Mais ça va venir. C'est quoi ces hommes là. C'est quoi ces femmes. Surtout les mecs. Il faut dire la vérité. Mon dieu. Donc voilà. Donc là. On me parle d'un cadeau de l'univers. Un cadeau du. Du divin universel. Qui va vous envoyer. L'homme de votre vie. Celui ou celle qui va vous aimer. Vraiment. Et qui sera à vos côtés. Mouais. Ah le plus possible. Mouais. Et qui ne va pas vous laisser tomber. Pour un oui. Pour un non. Qui ne vous cachera pas à tout le monde. Hein. Que ça soit. Ouais. Les célibataires. Ouais. Mais ils sont célibataires. Mais vous avez quelqu'un. Ils vous prennent pour des cons. Et après. Il y a les triangulaires. Ouais. Mais c'est pareil. Ils vous prennent pour des cons. Et là. Là. Vous serez avec. Un homme. Ou une femme. Digne de ce nom. Ouais. Qu'un homme. Qui vous cachera à personne. Qui parlera de vous. À tout le monde. Qui vous présentera. À tout le monde. C'est. Vous ferez partie intégrale. De sa vie. Donc voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Ça arrive. Prenez soin de vous. Et de gros bisous. Bye bye.